C'est malade, c'est malade, c'est malade C'est malade Je respire, c'est malade Je vais serrer, ok Je vais serrer, tu sais très bien comment je fais Je vais serrer, c'est vous frère, je te demande deux choses Depuis 8h, tu me réponds pas Arrêtez de lui poser des questions et de faire des commentaires, elle va encore plus pleurer Les frères a soufflé Les frères a soufflé Le frère a été marié Nana R8 C'est la présence, elle est rouge Il n'y a que moi qui sors du lot C'est moi C'est un truc qui passe Donne le voyage, bien le voyage Bonne voyage Bouge là, go, go, go Bloqué, bloqué, bloqué C'est le show de la capitale C'est toi qui passe Eh c'est passé quoi avec le R8 ? Y a quoi ? J'sais pas, je peux pas plus Le R8 ? Appelle Greg, appell Greg Greg a eu un accident Aujourd'hui, on vous emmène avec nous au mariage de la décennie ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, on va bien, surtout qu'aujourd'hui, on vous emmène avec nous à un mariage. Un mariage intergalactique. Si vous nous suivez sur Snap et Instagram, vous avez vu ce mariage et plusieurs personnes m'ont parlé pendant plusieurs semaines, les gars. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, c'est presque le retour de 3 mariages pour un pot de miel, mais c'est un peu remixé. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez 3 mariages pour un pot de miel, mais là, on fait une version un peu tacaptée. On a quand même, dans les membres du jury de cette vidéo spéciale, des personnes qui vous connaissaient déjà. On a Cécilia, on a Edith. Hello ! Et on a évidemment Whitney et Dylan, les mariés de l'année ! Oui ! Je pense qu'on va applaudir, on va applaudir. Les gars, on va commencer cette vidéo, mais surtout, abonnez-vous avant qu'on commence, activez la cloche de notification et surtout, mettez en commentaire votre partie préférée du mariage. Ça, c'est archi-important. N'oubliez pas d'activer la cloche parce qu'il y aura deux parties. Comme ça, au moins, vous êtes prévenus. Intermédia, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a beaucoup de moments où je n'étais pas là. Parce que lui, il a voulu rester avec moi, il est parti à l'hôtel. Moi, j'étais à l'école pendant ce temps-là parce que je suis une bonne élève. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du mariage, les gars. Il faut ça être pas avec moi. Aujourd'hui, il faut que moi, on n'est pas ensemble. Moi, je suis à l'hôtel et il faut ça aller à la maison parce qu'aujourd'hui, on va à un mariage. Le mariage de l'année. Avant de commencer cette vidéo, déjà, les gars, abonnez-vous. J'ai ma voix du matin et mon haleine sur vous. Donc, on est trop intime. Vous devez vous abonner. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification, c'est archi-important. Et surtout, vous pouvez déjà mettre un commentaire. Vous pouvez déjà mettre un commentaire. Il y a la petite resse. C'est pas faux, ça. C'est mon autre petite resse qui rentre dans la chambre. Elle vient, elle me demande si j'ai un ciseau. Du coup, moi, je suis à l'hôtel. Parce que moi, j'ai pas de taf. Donc, je pète à l'hôtel. Faut ça, elle, elle est à l'école. Et j'assiste au préparatif du mariage avec Whitney. On est à l'hôtel parce que c'est Whitney. C'est Whitney. Vous pouvez pas ne pas être auprès d'elle lors de ses préparatifs. On se dit ce qu'elle a besoin. Faut qu'on puisse l'aider. Et t'es encore pour se préparer ? Non, je vais aller voir la mariée. Je vous ramène chez la mariée. Je vous ramène tout de suite. On y va. J'ai pas mes pantalons, mon chat. J'adore sans pantalon. Une grande dame comme toi, ma fille, comme ça, belle, comme ça. Bonjour. On va voir la mariée. On va voir la mariée. La mariée, la mariée, la mariée. Allez, on va prendre la température, là. Allez, on va prendre la température. Comment je gise ? Elle se voit la mariée, la mariée, mais elle ne m'appelle Gise. Pendant que je gise, c'est ça. Et on est montés dans la chambre de Whitney. Elle était dans sa chambre. Elle était épuisée. Mes chaussures, là, les gars. Comment mes pieds, ils traînent. Non, il y a très lèvres du même. Ça traîne. Hé, hé, hé. Hé. Incre. Tu m'as découvert. Ça va. Ça va être toi. C'est là. Ça va. Ça va, tata. Elle a été contente de voir sa mère, qui est arrivée. Elle aussi, elle a été de bonne humeur. En fait, Cicilla, il a fait un vlog. Boom ! Salut, Cicilla, c'est enchanté. C'est bon ? Yes. C'est lui qui m'ont fait la planète. C'est le reconnu. C'est le reconnu, là. Pauv, on plus âme qu'une maquilleuse partie finale. Moi, je fais la folle, là. T'as vu, là, là. T'es en train de m'énerver. Je te jure, même, c'est... Si, 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 c'est même pas pour te maquiller. Voilà, je te démarre tout de suite. Moi, je suis pas les petites avec qui tu as mal parlé. Je t'explique, là. Depuis, je te parle avec du respect et tout ce que tu veux. Mais t'as vu, fais pas la folle. Moi, tu m'appelles pour me dire je sais pas quoi. Moi, je t'ai pas dû te prendre rendez-vous dernière minute. Je t'ai pas dû te prendre rendez-vous dernière minute. T'as vu, là, là, si tu fais la folle, la tête donne que de ma matin... Arrête, il a mis meurre ! Voilà, me parle pas comme si j'étais ta petite de Sergi ou quoi que ce soit. T'as vu, là. Moi, je suis pas ta bouffa, non. Je sais pas si on t'a déjà dit qui j'étais, mais voilà, moi, je t'étais marrant. T'as vu, je... Mais chante ! Ça va, Gise ? Ça va, il va. Ouais, toi, comment ? Ouais, t'es détendue. Ouais, t'as l'air détendue, hein. Je suis détendue, mais je suis très fort. Quand je vous ai vues, j'étais trop contente. Genre, j'ai dit, ah, il y a tous mes petits frères et mes petites soeurs, et tout ça, et tout. J'étais trop, 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 trop contente. T'as fait quoi pour te détendre, toi, aujourd'hui ? Rien, ça va ? Ça va, ok. J'ai senti calme, elle était pas du tout trésée. J'étais mariée très, très, très chill. C'est dans combien de temps, la cérémonie ? 3 heures, ça va, prends tout le temps. 3 heures ? Laisse-moi rire. On savait pas qu'on allait passer par plein d'épreuves, qu'allait mettre en péril le mariage, et nous mettre archi-retard. Mais je vous laisse voir ça dans la suite du vlog. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, et activez la cloche de notification. On est ensemble. T'es comme ? Prends ! Attends la version grande. Attends la version bébé. Pour la fille de JCT. Trop Mimie. Vous connaissez déjà cette dame, non ça c'était sur mon ancienne chaîne YouTube, mais comment vous sentez-vous ? La transition, tout ça, en fait j'étais skinny, après je passais... Là je suis normale, là je suis bien. Mais là vous allez voir, je vais changer le visage, vous allez voir le changement de visage. Attends, wait. Yaka c'est mon ex. Coucou, ça va Sylvie ? Aujourd'hui, dégâts, 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 dégâts. Moi je t'ai lâché, c'est toi je t'aurai lâché ? Très bien, très bien, très bien. Bon on va aller voir les filles du cortège. Let's go ! La matelaine est tombée ! La matelaine est tombée ! La matelaine est tombée ! T'aima maintenant la grosse punaise. Ça va vraiment dans les habits des gens, après tu rentres chez toi avec. Mais non, c'est pas celle-là, ça c'est des punaises de jardin. Un jour, je te jure, sur ma porte... Tu es là pour toi, il est patron. Elle a dit si elle se le prie, je suis patron. Il est patron. Sur ma porte de ma maison, il y avait wesh. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Annie, tu seras dans le vlog hein ! C'est vrai ? Bah oui ! Tu dis coucou ? Coucou ! Trop belle ! Je m'appelle Annie, enchantée ! Est-ce que vous êtes fait du cortège ? C'est des chambres différentes ? Ouais ! T'as Nathalie qui est dans la 109. Ok ! Avec... Chez nous ! Très bien ! Bon, on va faire un tour chez toutes les filles du cortège. Vous êtes nues ! Ok ! Bon, je vais aller dans les autres chambres. A tout à l'heure ! Coucou ! C'est qui ça ? Ah, c'est Nathalie ! C'est ma grande soeur ! Avec... Nathalie avec qui ? Mes yeux me font faux... Mes yeux me font... Faux bons ! Ah, c'est qui ? C'est Jaja ! C'est Jaja, ok ! Bienvenue à notre YouTube channel, les gars ! Bienvenue ! Vous n'êtes pas encore abonnés ? Vous appelez sur le carré rouge ! Ça ne meurt pas ! Ça ne vous coûte rien ! Et ça ne vous coûte vraiment rien ! Voilà ! Écoutez les grandes soeurs ! T'es grande soeur ! Merci ! Vous allez voir Gise ? Du coup, ça donne ! Ça donne hein ! Oui, ça donne ! Ça donne ! Et nous ? Et nous ? Mais bien sûr ! Mais si ! Elles vous ont bien écrit tout le monde ? C'est vrai ! Ah voilà ! T'as vu que tu te dis ! Oh là là ! On va chercher Marie et Jenny ! Ok ! Ah, elles sont pas là ? Elles sont dans des chambres ! Ah bon, va ! D'accord, allez ! Tu crois que t'arrives et que les portes sont des gens bleus ? Tu sais que... Coucou ! Coucou ! Coucou ! C'est des gars ! C'est le vlog ! Hello ! Aujourd'hui, c'est chaud 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 ! Ah non, vous avez vu la chaise ? Aujourd'hui, c'est chaud ! C'est chaud 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 ! Mais la chaise ! Poseuse de... Faut dire ! De cils ! Voilà ! Faut faire ta promotion ! C'est quoi ton Instagram ? Donc moi, mon Instagram, c'est meylachaise. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur TikTok. Et euh... Je fais distance aux cils, etc. Dans cette vidéo-là, il va y avoir beaucoup de promotions ! Vous avez tous déposé l'argent dans mon compte en banque pour faire la promotion, mon cher ! Coucou Jenny ! Vous vous rappelez de cette dame ! Coucou, moi, c'est moi ! Je suis à l'initiative de 3 barrages pour un pot de miel ! On entend toute la street derrière ! Ouais, ouais, ouais ! Qui gueule ! Stéphane et Roda y rentre ! R.R.Prol ! Mais c'est le fait qu'il y ait un coin pour les mamans, les papas et un coin pour les jeunes ! Ouais, ouais ! Ça, faut que tous les gagnants, ils font ça ! Faut pas que ça parle ! Parce que franchement, ça a trop facilité les choses, en fait ! Depuis mon mariage, du coup, il y a eu combien d'éditions ? Deux ou trois ? Ouais, c'est ça ! Donc là, c'est la troisième, donc je serai dans les coulisses pour un peu promouvoir encore l'émission ! Voilà, très bien ! Et entre-temps, j'ai ouvert ma société qui s'appelle les délices de Jen ! Elle parle tellement ! Tu parles beaucoup, ma chère ! En plus, seulement les délices de Jen, ma chère ! En plus, mon frère, c'est une star ! Il a des abonnés ! Venez m'abonner ! Venez m'abonner ! Vous savez que je pensais à un truc ! Quittez de là-bas ! Venez m'abonner ! Peut-être que vous vous rappelez de cette dame ? Moi ! Parce que dans 3 marrages pour un pot de miel aussi, elle a fait une apparition de ouf au mariage de sa soeur ! Ah, quand elle a écrit ! C'est moi ! C'est elle ! C'est au tour de Jacqueline d'entrer en scène ! Jacqueline, c'est la soeur d'Amanda ! Ah non ! C'est pas la beauté ! Oh ! Eh ! Eh ! Oh non ! Oh non ! Ah ! Ah ! Jacqueline ! Eh ! J'ai pas fait exprès ! Eh, ça va être trop bien ! Ça va être trop bien ! Canaille 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 ! Ça va être incroyable ! Ça va être incroyable, les gars ! Moi, j'allais me préparer tout ! Mais ça va être incroyable ! Je vous ferai un get ready with me sur Insta et TikTok pour vous éviter la partie où je me prépare tout ça ! Et voilà ! 10 minutes plus tard ! Je vais aller découvrir la mariée ! Je crois qu'elle a fini de s'est préparé ! Je vais la découvrir ! Après qu'on soit retourné dans notre chambre, moi je suis retourné dans ma chambre ! Je suis un peu préparé ! On retourne dans la chambre de la mariée pour la découvrir ! Et c'est vrai que... Waouh ! Je me suis dit, elle est trop belle. Elle était vraiment juste magnifique. Je l'ai vue et j'ai dit, ok, là, il y a un bijou. Elle était trop belle. Elles sont magnifiques, chacune avec son petit guélet sur la tête, sa petit rêve. Guélet, c'est un chapeau du Nigeria, un foulard. Chacune a ça sur son crâne, maquillage comme ça. Elles sont très, très, très belles. On se souhaite d'une bonne ambiance. On ne savait pas ce qu'il allait se passer juste en sortant de la chambre. C'est dévacuillé. C'est dévacuillé. C'est chaud, c'est chaud. 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 C'est chaud derrière moi. C'est chaud derrière moi. Mais fais pas ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tapotez, tapotez. Tapotez. À mon top, sexy eyes. Vous avez bon ? Ça vous mentirait ? C'est chaud. Elle n'a pas goût de la tête. Elle n'a pas goût de la tête ? Elle n'a pas goût de la tête ! B'y a l'huile, zé l'huile, zé lhuile. Un diu, zé lhuile, zé lhuile, zé lhuile, zé lhuile, zé lhuile, zé lhuile. À trois, deux, un, en un, un, n'un. D'acour, un, un, et un, 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 un... La tentative de danse, la tentative de voir s'enflopper. C'est où la droite, c'est où la gauche, Alison ? On dirait que tu es un peu perdue. Non, elle est en train de dormir. Mais c'est le résumé de tout ça. Ou bien ? Mais c'est le résumé de tout ça, en vrai. C'est notre force. Le fait d'avoir partagé ce moment avec elle, c'était magique. Non, je ne vais pas pleurer, ne t'inquiète pas. C'est le bébé de Whitney et Dylan. Et Nailan, du coup, c'est pour Whitney et Dylan. Elle a dit que sa mère l'a trop bien fait. Ça, c'est vrai. Elle m'a fait amour. C'est vrai. En tout cas, à tout à l'heure. Bon, j'allais m'habiller. À tout à l'heure, Gise. T'as vu, là, j'ai mes contours, je suis trop frais. J'allume, j'éteins. Les gars, je suis prêt. Je suis prêt. Édite aussi, elle est prête. Trulie, elle est prête. Elle est prête, j'éteins. J'éteins, j'allume, j'éteins. Trulie, attends, on va aller voir Trulie aussi. Viens par là, viens par là. Wouuuu. Hi, guys. Magnifique. Les gars, là, là, on est prêts. Les gars du cortège, ils arrivent à l'hôtel des filles pour venir chercher les filles. Et moi, voilà. Voilà, en attendant, on attend tranquillement. Édite, elle sait pas quoi faire parce qu'elle est trop en avance. Donc, elle sait pas, elle en a marre d'être assise. C'est vraiment ta vie, t'es en avance comme ça ? On a avance comme ça. Ouais, c'est très bien. J'ai envie d'aller me mettre en pyjama comme ça, comme ça, je vais me changer la dernière minute. Juste pour être en retard, non. C'est très bien comme ça, c'est très bien comme ça. Dis, mais Cécile, elle est toujours pas bien. Ça m'arrive, il y a un problème. Quel problème ? Je sais pas. Il y a un problème ? Ouais. Avec la mariée ? Je crois qu'on va aller dans la chambre de mariée pour aller voir ce qui se passe. Je crois que je vais aller voir ce qui se passe. Avec Trulie et Silas, dans l'ascenseur, on fait des allers-retours, on n'a rien à faire. Et là, on arrive à un étage et on voit tout son cortège et on voit Whitney, désemparé, en train de pleurer. On va couper. Nathalie, elle me dit, tiens, c'est dans la caméra, je dis, je peux jamais, je suis comme ça. Avec la caméra. Je peux jamais, c'est dans la caméra. Prends des grandes bouffées, s'il te plaît. Prends des grandes bouffées. Tu me fais confiance, toi. Si, à travers, je vais te dire. On a dit à Silas, Silas, étends ta caméra parce que la dame, elle est en train de pétaincable. Oui, il veut rien savoir. La dame, pareil, un ruisseau, elle est en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui me arrive à cela ? Elle pleure, elle pleure. Des larmes, mais des larmes. Des larmes, chaudes larmes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Si c'était la mienne, j'allais te dire. J'allais essayer des larmes et des larmes. En gros, la robe de la sœur de la mariée a craqué. Du coup, Cécilia, la coordonnatrice, demande à Edith de trouver du fil pour recoudre vide. Et en même temps, l'une des prestataires du mariage a été déposée à la mauvaise adresse. C'est la catastrophe. Elle a déposé, elle n'a pas déposé au bon moment. Elle est venu, elle est furie, elle n'est pas là. Donc, ça a affecté les vignes. Pas de... Les mêmes, les blacks, elles ne sont pas les femmes. Elles sont les vignes. Tu vas. Je vais serrer, ok ? Ça sera le passé. Il n'est pas à toi de gérer ça. Si on est là, c'est qu'on gère des trucs comme ça. Tu vois, toi, ouais ? Il n'y a rien qui va, là ? Non, voilà, il n'y a rien qui va. Bon, alors, quitte. S'il vous plaît, comment ? Reculez, s'il vous plaît. Charles, en fait, c'est un bon pote à moi. Et je lui ai demandé un service. Je lui ai demandé de ramener la danseuse à la salle. Charles, malin qu'il est, il dépose la dame à la villa. À la villa ? Je vais péter un câble, ouais. Voilà, je prends ma voiture, j'ai la dame. Elle est où, la dame ? Ouais, je prends pas une fois. Je vais vous faire Whitney. Voilà, je suis serré. Charles, vraiment, Charles, tu sais, tu vois cette vidéo, ce que tu m'as fait. Hé, Whitney, elle pète un câble. Vous gérez pas. Mais meuf, c'est pas nous, en fait, c'est Charles. Mais sérieux, Nathalie, tu sais très bien comment je suis. Je vais assurer, c'est vous, frère, je te demande de soucis. Ouais, 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 ouais. Non, vous gérez pas la dame. Elle est où, la dame ? Appelez Charles. Appelez Charles. Appelez Charles. Appelez Charles. Appelez Charles. Est-ce que vous ? Non, 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 non. Dans ce cas, on la laisse avec les sacs. Vous déçuez, vous déçuez. Vous déçuez, vous déçuez, là. Vous décez, vous décez, là. On bouge, nous, on va les connaisser sur son son. Elle est là. Bon, je vais laisser Annie et Alison avec. Elle s'est appelée Charles. C'est lui qui a dégocé la même. C'est qui ? Elle s'est appelée. Je savais, la dame elle s'appelle. La dame, elle s'appelle. Attends mais la dame elle doit habiller qui là ? La dame elle est en dancing play en fait Elle est en dancing play C'est la dame qui fait l'animation Elle lit des animations J'oublie rien j'en fais Maintenant on me appelle Charles une fois Deux fois Il répond pas La dame elle a appelé la mère de Whitney Elle dit j'ai froid et tout je suis bloquée Y'a rien à côté j'ai tout fait La dame elle a pas de téléphone je crois en plus Elle avait pas de téléphone Enfin elle avait un téléphone Mais il y a son téléphone on pouvait pas l'appeler en vidéo Tu sais whatsapp vidéo ou un truc comme ça Pour lui dire bah c'est à côté Y'a la belle Arrêtez de lui poser des questions Et de faire des commentaires elle va encore plus pleurer Mais viens la souffler Et y'a la chambre Et y'a la chambre Et y'a la chambre Faut pas qu'elle l'entendre Faut pas qu'elle l'entendre C'est du... Mais c'est qui lui ? C'est Charles Mais c'est qui Charles ? Son cousin ou Charles ? Non je connais pas mais putain Je pense que c'est un truc de la zone mais... Moi c'est pas un truc de la zone Carrément je te fais du vent alors que je sais pas si t'as besoin Je sais même pas ce que tu sais de ce dont j'ai besoin Ma chérie En tout cas Je t'en prie Tu es belle Si ça c'est ça en tout cas c'est sûr Mais tu t'aimes toujours hein ? Ça sort Ça sort mais répond pas Le Charles il répond pas La dame répond pas La dame aussi elle répond pas La dame répond lui Putain c'est pas possible C'est la mère Pourquoi Charles il répond pas ? Parce qu'il serait retourné à l'endroit où il l'a déclosé tout simplement Mais lui il répond pas Ce Charles moi je sais même pas qui c'est Et ma mère faut savoir que ma mère commence à stresser Même si t'es pas quelqu'un qui stresse là tu vas stresser Obligé En fait moi ce que je comprends pas Moi je veux savoir c'est qui qui a dit à Charles d'aller chercher Ca doit être la maman ou... C'est quoi la maman ? Mais Bethany elle savait déjà que Charles il a eu deux Oui mais on lui a annulé la mission Parce que sa mère elle allait... Attends écoutez écoutez non mais sérieux écoutez Sa mère elle est tellement énervée qu'on a annulé la mission de Charles Sa mère elle allait dire Ca m'a annulé la En fait pourquoi C'est pour ça qu'en fait ça là ça fait partie de l'organisation Pourquoi quand on donne un rôle à quelqu'un Y'a quelqu'un qui passe derrière Mais parce que maintenant mais c'est un gâteau Oui mais ça c'est les gâteaux Les gâteaux sont de l'autre côté Comment on peut faire pour chiquer Parce que moi si je savais que Charles il l'a récupéré J'aurais jamais dit attends Ou sinon j'aurais dit un gâteau Tu vois ce que je veux dire C'est pas une godissée qui lui a dit C'est les gars Depuis 8 heures tu m'as dit mais je le fais pas C'est bon c'est ok Allo Whitney Allo Whitney Allo Whitney Elle est avec Philly Qui ? Elle est avec la maquilleuse Philly Quelle chambre ? Je sais pas Elle est dans quelle chambre ? Gilles Gilles C'est bon ? C'est bon c'est réglé Hé ! Fais-y personne dans ma chambre ! Personne dans ma chambre ! C'est bon c'est réglé ! Hé ! Fais confiance à la coordination Là maintenant tu es où ? Un paradis s'il vous plaît Je sais que vous êtes ma famille On revient après on y va J'allais me changer là Mais si si J'allais me changer Et je reviens J'ai pas de châssis J'ai pas de châssis J'ai pas de châssis J'ai pas de châssis C'est un peu comme quoi vous T'es stressé Je dis qu'il y a quelque chose en vrai Eh ! Viens je peux pas prendre la chambre Vous vous pouvez la faire en chambre Ceci c'est pas correct Je veux que vous filtrez quand il y a quelqu'un Vous dites que personne ne rentre dans cette chambre Tu m'envoies un message ? Tu m'as dit j'espère que tu filmes bien Parce que moi ici il y a embrouille J'ai dit quoi ? J'ai dit ouais t'inquiète Il y a du stress encore plus Oui Donc s'il vous plaît C'est pour ça que là j'ai limité Parce qu'Annie c'est la dernière panique Donc elle doit faire avec elle Mais je veux personne Cortège la cortège Et oui j'ai mis les valeurs Famille par famille Mère Elle veut pas avoir sa mère Elle veut pas avoir sa mère Elle veut pas avoir sa mère Mère tout Tu dis qu'on demande à lui vous Vous savez pas dans ta chambre Et si tu redescends les gens Je sais que tout le monde Me déstresse ou pas Tu redescends Ok ? Va t'habiller après tout ça Ça va bien se passer les gars C'est si on est trop dans l'excitation Elle a peu de récitation le maquillage maintenant Oui mais elle va retoucher le maquillage T'inquiète pas Mais si on est trop dans l'excitation Trop dans l'émotion Il faut être factuel Il y a si, il y a ça Il y a ça Il y a rien Bah oui parce que quand t'es dans les émotions Frère c'est là où tu fais n'importe quoi Maman c'est bon Elle a récupéré Elle a préparé la dame La dame je l'ai appelée Elle a dit c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Déstresse tata Déstresse C'est belle Ça va ? Ouh maintenant S'il te plaît Sinon Elle va tout ressentir Elle va être sûre que t'es stressée S'il te plaît S'il te plaît Dis lui que ça va aller Oui parce que maman lui dit C'est pas grave C'est passé C'est passé C'est géré maintenant C'est géré Oui Il dit Maman lui dit Dis lui que ça va aller Ça va bien se passer Il n'y a même qu'un euro S'il te plaît Maman lui dit qu'il n'y a pas Ok Merci Il ne va pas changer ce que tu es Ça va aller Nath Ça va aller Nath Ça va aller Allez Déstresse Nathalie Nathalie t'as mangé ? Ravenez un mouchoir Ça va grouler Nathalie pleure pas Nathalie pleure pas Bonjour tu vas faire un petit coup après Beaucoup d'émotion Beaucoup d'émotion Je ne suis pas avec elle Je l'ai laissé toute seule Pour qu'elle souffre Elle est avec Fini Fini elle fait ses retouches Dégard c'est ils sont à 15 kilomètres Je t'enverrai un message Pour que toi tu ailles la voir Mais que toi s'il te plaît Ok Merci Ok Je t'appelais Blacko ici Merci Clive Clive a disparu Elle a disparu depuis Ouais Blacko c'est comment là ? Vous arrivez ? Vous arrivez ? Il y a de la voiture mais prenez votre temps vous C'est qui ? Là vous arrivez là ? Vous arrivez tous là ? C'est qui Samuel ? Ok Bon On vous attend mais prenez votre temps Molo molo Les gars Il se passe trop de trucs La matinée elle s'est trop bien passée Il y avait aucun problème Et là A quoi ? Quelques minutes de partir Des couacs par-ci par-là Par-ci par-là Là on part sur une dot ghanéenne Vous connaissez déjà Si vous avez déjà 2-3 marges pour un pot de miel En gros voilà Dot ghanéenne Une cérémonie traditionnelle Ça va bien se passer Ça va être cool Je vous emmène avec moi Et il faut ça elle sera pas là Moi pendant ce temps là J'étais à l'école Il devait être vers 16h Il devait être 16h-17h J'étais en cours Je me rappelle très bien A ce moment là J'étais en PLS Parce qu'on m'a annoncé que Je ne pouvais plus venir au mariage Quoi ? Tu n'allais pas venir au mariage ? Je n'allais pas venir J'ai commencé à pleurer dans la classe Je ne travaillais pas C'était un travail de groupe Eux ils étaient en train de travailler J'étais comme ça Ouais mais il faut ça je devais faire ça Je gère des affaires là Là je dois gérer des affaires Il faut ça elle sera pas là pour la dot Elle sera là ce soir Du coup là Elle se prépare On se retrouve ce soir elle est mort C'est quoi cette dinguerie ? Ça commence Ça commence On est devant l'hôtel Et là J'ai jamais vu ça De ma vie Entière Et des mariages J'en ai vu C'est quoi cette dinguerie ? 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 Oh je la 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 tu ? Oh Allah ! Bonjour Cela va ? Cela va merci Comment tu se sens ? Cela va super et toi ? Quoi ? B.G les mariés En tout cas tout dort vêtus Cela va bien se passer ça va bien se passer yes le frère de la mariée junior comment ça va ça va et toi ça c'est le blog c'est le blog bon comment tu te sens quand tu sens pour le pour le grand jour j'aime pas les mots quand tu vas voir ta sœur tu vas plus ou pas pas jusque là ok je suis une gosse sortez-moi de là elle va se mettre bien gisant jusqu'à monter jusqu'à monter mais moi j'avais posé même moi j'avais posé benjamin même j'ai posé même j'ai posé mais maintenant j'ai osé c'est pas moi non ça c'est les vannes où tu vois la camoura c'est les vannes où il y a la camoura qui se met dedans il ya mon beau frère que vous connaissez il est tout beau lunettes quartier sur nous lunettes quartier sur nous tu envoies mec Grégory tendance le frère du marié le grand frère du marié comment tu te sens nana one comment tu te sens nana r8 nana r8 ah oui 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 c'est quoi la voiture qui t'as pris tu as pris quand ma voiture là c'est la présente elle est rouge il ya que moi qui sort du lot c'est que toi ouais y'a que moi attends j'allais l'avoir vas-y va audi sur nous il ya le frère du marié Grégory sa voiture c'est un gamme au sein les gars audi sur nous ça là on dit que sport back ça là on dit que audi sport back c'est ça c'est ça que grégory a pris pour honorer son frère aujourd'hui carrément le bouton il est sur le volant ça et oui c'est ça qu'on dit nana r8 nana r8 malheureusement je peux pas ouvrir attend je pense qu'on peut ouvrir comme on ouvre comme on ouvre comme on ouvre la voiture me dépasse pour ouvrir la voiture c'est une galère wesh je suis comme ça je suis un petit mais ça saut ou parce que je pensais que la voiture c'est comme genre les placards quand tu appuies après la porte elle vient vous avez pas rigolé c'est à dire je suis gênant genre oh mon dieu c'est là c'est où en bas la voiture est basse la voiture de luxe est basse comme ça moi j'ai jamais testé tu me demandes je suis rentré une voiture de luxe moi je pense que tu as tout 206 c'est celle de qui vas-y dis c'est celle de qui ça c'est mon style ça c'est mon style parce que vraiment c'est sophistiqué mais j'ai peur en fait j'ai peur d'appuyer un truc après ça démarque mais t'es fou quoi il y a y'allait y'allait fin à azim et un coup d'accélération n'y a pas les clés j'ai peur c'est pas blanco il veut tuer des boutons j'ai dit c'est un perturbateur il aime trop faire n'importe quoi moi j'aime pas non moi je n'aime pas moi je vais pas pied sur des boutons la voiture s'il se passe un truc il ya droit tout de suite ça va tomber sur moi non donc non je veux pas moi j'ai pas j'ai pas l'argent de la caution de ça youtube là là tu as l'envoi mec ça va alors ça va t'es seul rouge red carpet red carpet toi t'as respecté tu es ton frère t'es obligé de respecter merci greg il y avait des mecs les mecs de ma cité mais c'est eux quoi les mecs de ma cité il n'y avait pas que les mecs de ma cité il y avait beaucoup de gens de monde arrête de mentir il y avait vraiment moitié moitié il y avait vraiment moitié moitié oui ton frère a ramené la plus belle voiture ok mais mon frère moitié moitié c'était quoi l'achat de ton frère brabus en tout cas il y a des étoiles en haut comme ça comme ça vraiment dingo ça va aller ça va aller ça va aller ça va aller oui ça va descendre ça va bien se passer il se passe quoi gros palabres devant l'hôtel parce que ils disent qu'il ya trop de gens qui a trop de monde 4 voitures parce qu'ils sont pas habitués au luxe voilà qu'on se le dise et là ils font péter un câble à ingo ingrid c'est la belle soeur de la mariée mais bien sûr moi c'est la plus ancienne ici c'est pour ça que j'ai échangé avec la directrice elle est partie entre temps exactement je sais je suis la plus ancienne ici alors on t'inquiète hein je connais tout cette dame là commençait trop à venir ah 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 il y a trop de bruit il y a trop de gens il y a trop de manie elle commençait à crier crier trop oui je ne l'ai pas vu cette dame une dame comme ça là était trop aigri enfin bref elle n'était pas la journée où la marie allez ça va bien se passer ingo ça va bien se passer inquiète ingo on s'en fiche dernière petite prière avant la cérémonie entre huit nez et sa mère nous c'est Paul qui a prié c'était Paul qui a prié de toute façon avec lui il pouvait prier dans le groupe parce que mon groupe là c'était un peu un groupe vraiment avec lui qui était lucide c'est parti pour le reveal c'est quoi le reveal c'est là je te prends pour qui c'est quoi le mari il est comme ça le mari il est comme ça il y a la marie derrière elle arrive ta 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 j'avoue moi pendant le reveal en fait j'avais une longue robe donc mes chaussures tous étaient mouillés donc je suis partie ma soeur dans une voiture j'ai commencé à nettoyer et là j'entends wow tout le monde crie et en fait j'ai compris que j'ai tout raté c'est vrai qu'on était beaucoup comme on va pas mentir ah c'est vrai on était beaucoup j'allais dire 50 mais même 50 je trouve qu'on était plus j'ai l'impression qu'on était beaucoup moi j'étais excitée moi j'ai changé toutes mes dents j'étais trop contente moi j'étais content j'ai commencé à être ému quand j'ai vu ma mère ça allait ce que j'imaginais c'est ce que j'ai vu mais mieux même dans le truc attend je monte je monte il faut ouvrir je vais monter je monte dans ma voiture mes amis c'est bon je suis noir et fier de l'être voilà on se dirige vers la cérémonie let's go les cortèges c'est normal on a l'habitude de voir surtout les gens de cité enfin moi j'envoie défilé souvent par ma fenêtre et tout mais c'est vrai que dans notre communauté c'est rare quand même les gagnants c'est pas trop enfin ils louent pas trop des voitures ils ramènent leurs voitures et tranquilles là là on voit toujours de je vais pas rater le cortège j'ai vu fait pour ça en fait C'est le bon mood, moi ma robe était tellement serrée, j'ai ouvert ma robe derrière, j'ai ouvert ma robe derrière, je me suis faufilée comme ça pour pouvoir sortir ma tête, avec mon drapeau. Vous avez bloqué l'autoroute, si c'est les petites routes départementales, on a bloqué les autoroutes, si c'est les routes nationales, on a bloqué toutes les routes, on a bloqué toutes les routes, mais il y avait la police, il y avait la police, mais ils n'ont rien fait. C'est bloqué, la caméra, la caméra ! Cécilia t'a failli partir hein ! Cécilia t'a failli partir ! On descend, on descend ! Tout le monde descend, c'est parti ! C'est chaud ! Là c'est chaud ! Là c'est chaud ! Oh la petite dent ! C'est chaud ! C'est chaud à Paris ! Lala, mon chère, mon chère, on dit que c'est chaud à Paris ! C'est chaud à Paris ! Oui, oui ! C'est chaud dans la capitale ! On s'arrête à un repos comme ça, on bloque, on descend tous des voitures et tout, on va voir Dylan, on va voir Whitney, et dans la voiture, dans le sprinter de Whitney, ça s'enjaille, ça danse et tout, moi je suis là, oh 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 ! Alors j'ai kiffé, c'était trop bien ! C'était trop trop bien, j'ai perdu même une boue d'oreille je crois, de mes boues d'oreille dans le cortège ! C'est chaud ! C'est chaud à Paris, on a bloqué ! Paris est bloqué, oui ! Mon, 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 mon cher ! C'est mort 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 ! Bien sûr, on a éteint ou bien, mon mari ? On a éteint, on sait ! Le thème c'était d'éteindre. C'était un cortège. C'était d'éteindre la capitale et qu'il n'y a rien en face. C'est mort à Paris, laisse-moi aller chercher ma place vite ! Avant la police a venu à nous déloger, oh oh ! C'est mort ! C'est mort ! Ah ! Ah ! Ah ! Où est-ce ? Non, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh, c'est passé quoi avec le R8 ? Il y a quoi ? Ben je sais pas, je le vois plus ! Le R8 ? Ouais, appelle Greg, appelle Greg ! C'est mort ! Pendant que le cortège s'avance vers la salle, là il se passe un truc bizarre. On ne retrouve plus le R8. Il n'y a plus le R8 ! Il faut qu'on sache où Greg il est. Mais c'est pour ça qu'il y avait une voiture qui fumait tout à l'heure. Ouais là, le R8 là ! Comment on parlait tout à l'heure de la voiture rouge ? La voiture rouge n'est plus là ! Greg a eu un accident. Il y a eu un petit accident ? Un petit ? Quand même, comme mon Ingrid a me raconté, c'était pas un petit accident. Le R8, le R8 ! Le R8, le R8 ! Le R8, on sait pas il est où ? Le R8 ! Greg ! Greg ! Greg ! Et il est bon plus ? Appelez Ingrid ! Appelez Ingrid ! On a venu Greg ! J'ai vu Greg s'arrêter sur le bas-côté. En fait, moi, j'ai pas vu l'accident. Je l'ai vu s'arrêter sur le bas-côté. Je me suis dit, en fait, parce que Greg, il aime bien faire du buzz. Je me suis dit, il va s'arrêter pour bloquer tout le monde et crier. C'est comme ça que j'ai perçu la chose. Not knowing, c'est à quoi loin il y a un accident. Malgré cet accident, tout le monde est resté dans un bon mood. Personne n'a remarqué qu'il s'est passé quelque chose. Même moi, quand j'ai envoyé un message à Greg, il me disait, non, t'inquiète, j'arrive dans 5 minutes. Il me dis, à quoi ? Il me dit, non, t'inquiète, t'inquiète. Mon tenet, il a juste crevé, j'arrive. Il voulait pas que je sache ce qu'il se passe. Donc moi, j'ai pas su ce qu'il s'est passé jusqu'à... Peut-être le soir, quand je suis parti, il me suis changé. Les gars, après toutes les péripéties qui se sont passées, la voiture crevée, tout ça, on vient d'arriver à la salle. Avec Ricky. On vit, maman. Et Black Hole. Donc là, on est là, dans l'espace. On voit ce qu'il se passe. Ils sont montrés. Mais le marien d'abord, il va la faire tout de suite. Et les gars, les gars avec qui j'étais et moi, on arrive pile poil quand Grégory arrive. Donc, ça tombe parfaitement bien. Ça va ? Très bien, très bien, très bien. Ouais, c'est installé. Sympa ! C'est sympa ! Attends, on se met où ? Il est plus devant. Il est plus devant, impossible. Ouais, il est plus devant, impossible. Trop bas ! Il est trop bas ! La salle est magnifique. Franchement, je suis époustouflé parce qu'en fait, c'est une salle différente. Atypique, qu'on n'a pas vu beaucoup dans les mariages. Des fleurs qui tombent du ciel. La salle est très blanche, très éclairée. C'est magnifique. C'est vraiment super beau. C'est vraiment super beau. Je vais vous montrer. Je suis entre à l'heure. Tout à l'heure, vous allez voir le changement. Le changement a tenu ? J'ai peur, j'ai peur de ce qu'elles nous annoncent. J'ai peur de tout ce qu'elles nous annoncent. J'ai peur de tout ce qu'elles nous annoncent. J'ai peur de tout ce qu'elles nous annoncent. C'est l'entrée, l'entrée. J'ai peur de tout ce qu'elles nous annoncent. Pendant l'entrée de Dylan, la dame, la prestataire, qui avait été abandonnée dans la nature. La prestataire qui était abandonnée dans la nature. Et pourquoi Whitney avait pété un câble ? Elle est bien là et elle fait bien sa danse. foutue ça ! J'ai fili. Ocho ! Ocho ! Ocho ! Ocho ! Ocho ! Alors pour mon entrée, ben j'étais…. Tu te sentais king un peu de façon non ? Ouais, un peu. T'as�� commencé à escucher. C'était un peu… J'ai toujours kiffé, j'ai toujours kiffé les mariages vraiment traditionnels comme Oublé. Il y a surtout un mariage qui m'a inspiré. C'est lequel ? Ah celui de Kojo Jones ? Ouais, c'est vraiment ce mariage là qui m'inspire, les petits détails. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Là c'est les cadeaux, les cadeaux que je peux marier pour la marier. Asanta ! HB ! Les mecs qui sont venus avec les cadeaux du cortège, ils sont venus avec un petit chariot en or sur lequel ils ont mis les cadeaux. Alors qu'avant, dans les autres mariages là, quand tu vois, ils mettent sur leur épaule comme mal 5 kilos de riz. Pour te déposer devant la famille. Ça faisait longtemps que je n'ai pas ressenti un mariage comme ça. Il s'est pris dans le cortège, il doit donner un cadeau. Les cadeaux, oui, je me gère. Les cadeaux sont là, les cadeaux sont là. Il sait de quoi il s'agit, il maîtrise son sujet. Ah oui, il maîtrise. J'en signe, franchement, pas mal les cadeaux, pas mal. En gros, l'évêque du cortège, il doit donner de l'argent, enfin l'évêque du cortège ou le marié. Le marié, il doit donner de l'argent à la famille de la femme pour trouver qu'il peut aller la chercher. Nous demandons à ce que nous avons pour notre marié. Les hommes qui se lèvent. L'argent n'est pas un problème, M. Dilan. L'argent n'est pas un problème, M. Dilan. Et voilà, et voilà, ils sont pressés. Et voilà, ils sont pressés. Et voilà, il y a des dollars. Il y a des dollars, ils sont pressés. Il y a des dollars qui arrivent. Il y a des dollars qui arrivent. Il y a des dollars qui arrivent. Et là, les gars du cortège, ils ont balancé trop souvent. on remonte pour en faire ça. Emanuela ? Ok, je vais lui dire. Je vais lui dire, je vais lui dire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'as les meufs qui vont faire leur entrée. On annonce l'entrée des filles. Et là, on se lève toutes. On se lève toutes. Elles sont là, elles se préparent un peu derrière le rideau. Et là, balance la musique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous êtes bonnes. Vous êtes rèche, vous êtes rèche, vous êtes rèche. Plus de stress. Ouais, ça se ressentait sur le visage qu'il y avait plus de stress. On avait oublié toutes les galères du matin. Et là, c'était la fête. C'était le moment de faire ça. Je revis le moment. De ouf, moi aussi. J'ai un peu trop peur. Incroyable, incroyable. Quand j'étais en haut, j'étais énervée. J'étais tellement énervée. Quand je suis descendue, j'ai eu toute la pression qui est redescendue. C'est Cécilia qui se retrouve dans le quartet. Déjà, il y avait les filles, avec leur kenté vert, etc. Et il y avait les mamans, le défilé des kentés roses. Et après, il y avait d'autres couleurs. Et en fait, nous, comme on aime trop le buzz, il y avait nous aussi. On s'est dit, toutes les filles qui étaient là le matin, prestataires, qui avaient le tissu, on va tous aller. Et ça va être assez joli à la caméra et ça nous faisait plaisir. Les gars, on va terminer. cet épisode dans quelques minutes. Mais juste avant, je vous laisse voir la salle dans laquelle on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Mais juste avant, un petit extrait de la salle. Ça va être incroyable. Les gars. Magnifique. On se retrouve la semaine prochaine pour la soirée du mariage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'est archi important. Mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu. Et commentez votre partie préférée de la vidéo. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Moi, ça m'a fait kiffer de retourner dans mes souvenirs du mariage. Et je pense que Fossin, ça lui a fait kiffer de... Me souvenir quand j'étais dans mon cours en train de pleurer parce que je ne pouvais pas venir au mariage. Les gars, abonnez-vous. Activez la cloche de notification parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et vraiment, la suite, ça va exploser. Mon Dieu, quand je repense. Et la suite aussi, c'est surtout pour avoir mon ressenti de moi. Parce que bon, là, on a compris toi, tétibé et tout. Mais moi, les gars, il y a beaucoup de O et des Mbas, en fait. Activez la cloche. Mettez en commentaire votre partie préférée de cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. C'est pas dans le riff. Même pour ceci. Il y a un autre truc, là. Il y a un autre truc. Il y a un 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 truc. Une fois, c'était bien. Une fois, c'était bien. Deuxième fois. Ça gêne. Ça me donne froid. Allez. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je pars parce qu'elle me gêne trop. Quand elle dit j'ai froid, pourquoi tu dis j'ai froid ? J'ai froid en mode... C'est glacial, genre en mode frisson de gêne. C'est bon, tu peux couper ou elle ? Il n'en va. Couper. Pourquoi tu te danses ? Je ne vois pas.